Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner l'horoscope pour le mois d'octobre, pour le verso en général. Vers le 25 octobre, pour la dernière fois cette année, nous aurons la conjonction Jupiter-Vénus mais en Vierge. Vénus avec Jupiter, c'est la recherche de l'équilibre affectif, de l'harmonie, la justice, la générosité. C'est un facteur de chance, de bonté, de réussite, d'aisance matérielle. Cet aspect est un des plus harmonieux. Mais en Vierge, les plaisirs humains deviennent raisonnables, modérés. Les distractions et loisirs sont donc plutôt sérieux et d'ordre intellectuel. Les amours se mettent également au diapason. On garde la tête froide, on reste prudent et pudique. Ce n'est plus l'heure de dévoiler ces sentiments et encore moins de les étaler, mais plutôt de les analyser, de prendre du recul. Mais on aura toujours besoin de plaire, de séduire, de vibrer, d'aimer. Il y aura bien entendu l'amélioration de la vie affective au travers d'une rencontre, d'un rapprochement et peut-être la fin d'une histoire amoureuse sans issue. Il est préférable de ne pas trop chercher à analyser ou décortiquer les occasions d'aimer qui se présentent. Il faut les vivre tout simplement. Et si une déception intervient, serait-il raisonnable justement de poursuivre ? Pour celui qui a à l'origine une dissonance Vénus-Jupiter, attention aux tentations. Il convient parfois de ne pas se lancer tête baissée dans une aventure sans avoir réfléchi aux conséquences. La créativité, le sens artistique se trouvent également accrus et sont plus conformes avec l'attente du public. Ce transit peut aussi coïncider avec des périodes de gratification professionnelle liées à la sensation d'être appréciée et soutenue. Vers le 17 octobre, la conjonction Jupiter-Mars en Vierge amène un état d'esprit entreprenant et confiant. On a une vision claire de ce que l'on souhaite et des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Des initiatives audacieuses peuvent être couronnées de succès. On fera preuve d'organisation, d'efficacité. Le soleil s'arrêtera ce mois-ci dans votre maison solaire neuf. Ce secteur désigne l'étranger, les grands voyages et aussi la connaissance. Vous joindrez l'utile à l'agréable. Entre amitié, ouverture professionnelle et affaires personnelles à gérer, vous n'aurez aucun risque de vous ennuyer. Un tourbillon qui peut parfois vous fatiguer, mais qui sera aussi très stimulant pour avancer. Bonne nouvelle, Saturne est revenu en Sagittaire et ne quittera plus ce signe avant longtemps. La planète est en harmonie avec vous et ce sont vos projets qui sont sur le devant de la scène. Vous avez quelque chose en vue qui demande peut-être une longue préparation et beaucoup de patience. Le trigone du soleil et de mercure en balance à votre signe vous poussera à interagir avec l'extérieur. Idéal pour trouver des idées, les exposer, présenter un projet ou répondre à des sollicitations. Si vous montez votre propre affaire, ces planètes vous aideront aussi à vous faire connaître via des appuis ou une bonne publicité. Votre argent, Neptune en maison solaire 2 et le trio Mars-Jupiter et Vénus en maison solaire 8, Voilà qui présage d'une forte activité sur vos comptes, à vous de contrôler ce qui se passe, car vous n'êtes pas à l'abri de petites erreurs de calcul ou d'incertitudes liées à des situations particulières. Malgré tout, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire grâce à une gestion plutôt habile. Votre budget sera stable même s'il n'est pas en expansion. Vos amours en couple A cause de Vénus en opposition jusqu'au 9, des agacements sont possibles, surtout si vous êtes né entre le 11 et le 18 février. A tort ou à raison, l'un ou l'autre peut se montrer jaloux ou critique, ce qui peut électriser vos relations. En revanche, pas de soucis pour les autres natifs qui avanceront main dans la main. Pour les célibataires, faire une rencontre amoureuse intéressante, n'y comptez pas trop. Les planètes agiront peu dans ce domaine. Patience Mon conseil du mois, en famille, entre amis, au travail, sur les réseaux sociaux, vous vous sentirez plus fort si vous faites confiance au groupe. Je souhaite à tous les Verseaux un bon mois d'octobre et vous donne rendez-vous pour le mois de novembre. Au revoir, à bientôt.